Voici, c'est quoi aujourd'hui Jules ? Euh, c'est, 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 c'est une plainte. Une plainte que j'ai à faire. Voici Pan, Jules Pan. Un jour je l'éviterai. Mes chers amis, en ce jour où le foot de table est porté à la gloire, et où notre valeureux barinois cocoricote les trophées mondiaux sous l'étendard tricolore, j'aimerais que nous, cracheurs de mots, postillons radiophoniques que nous sommes, ayons une pensée toute émue pour les joueurs de babyfoot. Je ne parle pas de ceux qui tournent les molettes au coin des bistrots. Non, je parle des véritables joueurs, messieurs. Ceux qui sont sur le terrain, raides, figés, côte à côte, attachés de force à un pieu métallique qui leur traverse l'homoplate tel des poulets dans une rôtissoire. Eux qu'on invitera jamais dans les studios de radio parce que le mec qui leur a peint le visage oublie de leur peindre une bouche. Imaginez ce que c'est que la vie de ces bonshommes. On leur a coupé les bras parce qu'ils servaient à rien. On leur a lié les pieds dans une seule chaussure, une espèce d'enclume noire ridicule. Et avec ça, on voudrait que ça joue au foot. Je suis allé voir un match. Franchement, c'était pitoyable. On les voyait se déplacer comme ça de gauche à droite sur des lignes parce qu'ils ne peuvent même pas courir. Ils cognaient la balle comme des otaries. Quand il y en a un qui tire, c'est toute la rangée qui tire en même temps dans le vide. Et puis les latéraux ne font que se fracasser les épaules contre le rebord du terrain. Bref, après le match, de peine, je suis allé les voir les pauvres types. Ils ne sont pas heureux, je vous le dis. Certains ont la peinture qui s'écaille au pied tellement qu'ils sont usés. Je ne vous parle pas de leur coupe de cheveux. Même les Playmobil se moquent et leurs maillots. Ils ont les mêmes depuis 20 ans. C'est un scandale, pas une seule douche. Mais le pire, messieurs, c'est le ballon. Il n'est même pas gonflé.